Musique 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 Je sais pas si vous entendez, enfin si Je sais pas si vous vous rendez compte Où est ce qu'on vit autrement C'est de la poussière Partout, partout, partout Donc là je viens de faire le sol ici Elle est partie pour ce qu'on aille Mais C'est pas facile Donc je vous reprends direct de ma chambre On va passer avec Bastien par ce trou De gaine Lui va monter en haut pour tirer la gaine Ca va être pour La télé et l'électricité Voilà Donc là on a de la chance qu'on va pas faire de saignée Parce que le mur en fait, et bah il est creux Voilà On va porter des murs pleins en briques Et bah on est obligé de faire des saignées Je vous montre du genre ça Voilà, vous vous cassez tout Voilà, ça c'est une grande saignée Voilà, le mur il est plein Voyez ? Et on peut pas passer de fil On est obligé de faire une saignée en fait Pour passer la gaine Voilà quand votre mari fait des travaux Et que vous, bah vous devez ramasser les dégâts Oh mon dieu J'en suis à mon troisième saut Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc bienvenue dans un nouveau vlog Et bienvenue pour une nouvelle semaine avec nous Bastien ne travaillait pas Donc il est parti ce matin de bonne heure à 9h45 En taxi Puis à la gare Pour aller récupérer notre Scénic Ça y est, qui était toujours resté au garage Renault après Langon Donc du coup ça y est, notre voiture est revenue On est très très contents Là donc du coup c'est le bazar à la maison Ce soir j'ai un grand ménage à faire Mais là il faut absolument qu'on aille à la banque Et puis on va chercher notre drive J'ai fait un drive au champ Parce que le frigo est littéralement vide Comme ça du coup je vous filme un retour de course dans la foulée Et comme ça après on se pose tranquillement Ce soir on va se faire livrer des pizzas Et il faut que je range un petit peu On sait pas que c'est le bazar, j'exagère non plus Il y a 2-3 jouets les petits Il y a le 4h là, il y a des verres sur la table Mais j'aime pas, voilà, j'aime pas quand il y en a un petit peu partout A droite à gauche J'aime encore moins partir Quand c'est comme ça Mais bon là on a pas le choix Il faut qu'on se dépêche, on est un peu en retard Mais bon ce soir on va être tranquille Je vais faire un peu de rangement Donc voilà, donc je vous amène avec nous C'est parti Bon on est passé à action hein, on a été faible On allait acheter juste deux bâches On est ressorti avec un plein sac Donc forcément je vous ferai une petite vidéo en rentrant Montre, vas-y pose le Evan a encore craqué pour un cheval Qui court Du coup je vous reprends en direct de la voiture Donc là on est passé à action comme je vous disais Cette crinière que ça me fait là C'est impressionnant Et là on est parti sur notre drive Voilà on est allé faire des courses à Auchan Que je vous filmerai en rentrant Arthur en a marre Et après on va mettre de l'essence Et on rentre On va commander des pizzas je pense Et euh... Et c'était au moins 10 ? Oui une fois qu'on rentre et tout on peut les faire Donc voilà Tout à l'heure Tout à l'heure Donc cette fois Bastien elle a changé Il a pris une chicken cheese, du poulet, du roblochon, du miel Et moi comme toujours une Régina On change pas une équipe qui gagne Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien Je vous reprends aujourd'hui donc on est samedi Je suis avec Maë On est en journée mère-fils En fait les... Comme Bastien fait des travaux électriques aujourd'hui Dans les parties nuits En fait j'ai laissé les petits Donc Arthur et Evan chez ma belle-mère Pour qu'ils puissent dormir Et puis surtout pour que Bastien et mes oncles On va dire elles sont libres Parce que faut pas se leurrer Mais avec 3 enfants dans les pattes On va dire qu'ils avancent moins vite Et donc du coup là je suis partie sur Angoulême Avec Maë on est parti voir un petit peu ce qu'il y a pour la rentrée scolaire Et puis je suis partie aussi voir surtout pour la déco un petit peu Pour l'anniversaire d'Arthur Donc voilà donc je vous amène avec nous aujourd'hui Et j'ai mon petite assistante qui tient mon panier Et ça commence bien j'ai trouvé les trucs sympas Vas-y essaye moi ça Regarde-moi Ouah le beau gosse Elle est jolie cette veste Oui Ça te plait ? Oui Tu fais trop peur hein Un petit Burger King en amoureux Un petit Burger Il a eu un petit Power Rangers T'es content Maï ? Et moi j'ai pris des Onion Wings Et moi j'ai pris des Onion Wings Ça et puis un Burger Au poulet Coucou tout le monde Du coup je vous reprends Fin d'après-midi Il est 17h30 Donc j'ai récupéré les enfants Donc chez ma belle-mère Ivan est en train de faire un petit dessin sur son chevalet Montre Ohlala Il a fait un beau dessin Ouah Et On est trop content Parce que je vous avais pas parler de ça Mais vous allez voir Dans la minute qui va suivre là Parce que forcément Ça va arriver derrière Mais là on a un ami Abassin qui arrive Il a lancé mon avion Il a touché le mur Oui il a lancé son avion Il a tapé dans l'avion Après il a attiré par terre C'est trop fort mon amour Et donc on a un ami Abassin Qui nous emmène quelque chose Voilà un collègue Abassin Qui nous fait Cadeau d'un super truc Et bien vous allez voir tout de suite qu'est-ce que c'est C'est parti Bon voilà de quoi je vous parlais tout à l'heure On a un bateau Le truc de fou Et oui Nous avons un Deriver Zeph C'est un bateau à voile Donc il y a une grande voile Il y a un phoque Il y a un gouvernail Donc il est sale On va installer dessus Un petit moteur ici Un moteur du coup 6 chevaux 5-6 chevaux on va voir On a la remorque Voilà il est en bon état Il est juste très sale parce qu'il a pas été utilisé Mais il est en très très bon état Ca fait 15 ans qu'il a pas pris l'eau Ca fait 15 ans qu'il a pas pris l'eau Et voilà C'est vraiment trop beau C'est un collègue de Abassin qui nous a donné ce bateau Voilà il y a des gens qui sont très 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 gentils sur cette terre Comme je dis à Abassin J'ai dit ça existe encore des gens comme ça Il est adorable son collègue vraiment Il nous a donné le bateau avec la remorque Voilà on aurait toujours voulu peut-être avoir une petite barque On l'avait dit quand on a acheté la maison au bord de l'eau Qu'on saurait peut-être acheter une petite barque Mais ça aurait certainement pas été dans l'immédiat hein Vu les dépenses qu'on a à faire avec la maison Il faut... Je veux dire on roule pas sur l'or Et les priorités c'est la maison Et du coup bah en parlant Abassin voilà Et son collègue nous a donné gentiment ce bateau Et on est très très très... Un peu gênés quand même Mais on est très 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 contents Et il était super content de nous donner ça Parce qu'avec les enfants bah il sait que ça va servir Et voilà Donc on ira sûrement pas l'utiliser cette année Parce qu'on voudrait quand même je pense le repeindre un petit peu Peut-être voilà le préparer Mais pour l'année prochaine voilà Et peut-être que Abassin ira sûrement prendre quelques cours de voile On a la chance sur Angoulême d'avoir une... Une école de voile Et je pense qu'il ira sûrement prendre quelques cours Parce que on peut aller sur la mer avec ce bateau hein Donc là je pense qu'on va se faire la main sur la Charente Mais on ira certainement pas en pleine mer Sans savoir faire du bateau hein Tout simplement il y a quand même des... On est pas fou à ce point là Donc voilà donc on est super contents C'était la surprise de ce soir Donc là par contre on est hyper en retard Parce qu'on va tous au restaurant Du coup ça c'est pas du tout prévu Mais j'ai ma copine qui m'a appelée Elle m'a dit allez on va se faire un petit diner Donc on part tous au diner à Sainte Qui est à côté de chez nous Au Émilie's Diner je crois Donc on faut qu'on se prépare Parce qu'on s'en va Allez je vous amène avec nous ! Donc je vous reprends un peu plus tard On vient d'arriver au diner Je vais vous montrer On y avait déjà été Mais c'était en plein hiver Je me rappelle Et j'avais déjà filmé Mais c'était en vrai hiver Donc là je vais vous montrer Le beau bus qu'il y a à l'extérieur Et qui nous attend C'est parti ! Il y a tout le monde qui est là La team Amélie Florian Toujours les mêmes hein Allez T'es là L'hors Ouh l'ahl ! Ouh l'ahl ! J'arri ! e行了 Thier ça marche pas moi c'est vrai qu'il y aurait fait un nom et même si la femme elle ressemble bien même ils seraient à coté ils sont plutôt rentrés c'est ça ? du coup je voulais vous montrer aussi j'ai reçu le cadeau d'anniversaire d'Arthur donc là en fait on va lui monter pour voir comment c'est mais on lui montrera pas avant la semaine prochaine donc c'est un vélo comment on appelle ça ? non pas trotteur je sais pas trop je vais vous montrer à quoi ça ressemble c'est à partir de 10 mois jusqu'à 36 mois c'est évolutif j'ai acheté ça sur Amazon c'est jusqu'à 36 mois 36 mois ça veut dire 3 ans donc toi tu as quel âge ? ah tu viens d'avoir 5 ans par contre Evan il peut lui Evan essayer après le vélo donc je voulais vous montrer tant qu'il est encore tout beau tout propre le vélo que j'ai acheté pour les 1 ans d'Arthur donc je l'ai commandé sur Amazon j'ai été livré très rapidement et je l'ai payé si mes souvenirs sont bons 77 ou 79 euros je ne sais plus exactement donc je vais vous montrer un petit peu donc c'est un vélo qui s'utilise à partir de 10 mois jusqu'à 36 mois donc je vous montre il a ici un siège qui est incliné avec des sangles donc déjà ça c'est super bien parce que bébé il peut pas tomber donc à partir de 10 mois c'est hyper pratique vous avez ici un système donc qui se déclipse voilà qui permet d'être enlevé après quand bébé sera plus grand mais qui permet quand il est tout petit qu'il tient pas forcément peut-être très bien assis ou du moins éviter qu'il tombe voilà vous avez une petite sonnette ici un petit guidon là devant vous avez un petit pot qui peut lui permettre je sais pas mettre son anin son doudou je sais pas une petite bouteille d'eau même si il y a un porte-gourde derrière quoi des petites choses et ça se referme voilà comme ça donc il est un peu chromé c'est du plastique par contre les roues ne sont pas en plastique ni en pneus c'est une espèce de gomme donc c'est pas trop mal sinon tout le vélo il est en alu c'est du métal je veux dire vous avez des pédales ici ce qui est trop bien je trouve c'est que là vous avez des petites comment on appelle ça des petits supports pour les pieds parce que quand le bébé est tout petit quand il a 10 mois par exemple il ne va pas pouvoir mettre ses pieds sur les pédales et bien ça lui permet de mettre ses petits pieds ici et de se faire balader tranquillement vous avez aussi quand il est un peu plus grand et que ça c'est trop petit des repose-pieds juste là voilà qui se règlent on est d'accord donc voilà vous avez une grande protection une grande capote pour le soleil ici qui protège quand même vachement bien le bébé je trouve qui peut se rabattre voilà je vous montre derrière vous avez un petit panier qui est quand même assez grand attendez je vais tourner le vélo pour que vous puissiez voir mieux de derrière donc voilà le petit panier ici vous avez une autre petite pochette ici à zip voilà pour mettre vous par exemple plus votre portable ou si vous allez vous promener je sais pas votre petit portefeuille votre porte-monnaie que sais-je là vous avez un porte-gourde ou un porte-bouteille ou un porte-biberon voilà vous avez le frein qui est ici et ce qui est vachement bien aussi c'est qu'il y a un système de ressort qui vous permet vous avec cette grande manette là ce grand truc et bien de tourner le volant voilà de diriger le vélo en fait c'est pas juste tout droit quoi vous pouvez aller à gauche comme à droite voilà c'est vous qui dirigez le vélo donc je le trouve vraiment super bien il y a très longtemps que je voulais un truc comme ça voilà et je suis très très contente on voit mon chien qui est couché derrière je voulais vous le montrer donc là on l'a monté comme ça pour son cadeau bah c'est mieux que de lui offrir un carton on est d'accord moi j'aime bien monter les affaires comme quand on avait offert le cat catamae on lui avait tout préparé donc là on va aller le cacher en bas sous une bâche et pour son an on lui offrira comme ça il pourra directement l'utiliser et puis moi j'ai surtout acheté ça c'est pour pouvoir aller me promener avec Arthur aussi sur les bords de la Charente ça va être génial avec ça et puis même si on va à la mer vous allez vous promener vous mettre ça dans le coffre et c'est parti du coup je vous ai montré les lumières ici mais je vous ai pas montré dans le couloir des garçons regardez comme ça donne bien et là on a une bonne lumière donc il y a 3 spots ici et un ici et du coup ça fait une belle lumière voilà coucou tout le monde je vous reprends donc on est dimanche 19 août ouais là donc j'étais prendre la douche les petits j'ai dénié l'assiette parce qu'il est à peu près 14h 13h45 il fait encore hyper beau aujourd'hui mais il fait beaucoup moins lourd c'est cool là j'ai en train de laisser sécher mes cheveux à l'air donc c'est pour ça qu'ils sont tout gonflés ils sont tout doux j'en profite parce qu'en ce moment ils morflent grave déjà que moi de nature j'ai les cheveux assez secs mais là avec tout le plâtre toute la poussière qu'il y a à la maison donc autant vous dire qu'ils sont encore plus secs que d'habitude c'est une catastrophe mais bon là on est parti donc du coup Bastien a décidé de ranger en fait le le vous savez le petit garage qu'il a derrière parce que je vous ai montré hier on a récupéré un bateau donc on est super content qu'il va falloir qu'on nettoie qu'on astique et tout pour faire tout joli mais bien sûr c'est qu'il n'y a pas de place il faut qu'on range tout ça pour le ranger, le rentrer parce qu'on ne va pas le laisser dehors prendre l'eau même si c'est un bateau on va hésiter qu'il s'abîme tout dehors on va comme ça pouvoir le rentrer à l'intérieur et puis comme ça cet hiver on pourra le bricoler tranquillement et puis de toute façon Bastien vous laisse faire un petit peu de place dans le garage donc voilà moi j'ai en profiter pour tourner deux vidéos à la suite que je vous publierai prochainement qui sont sympas je trouve Bastien est en train de ranger ici on a trouvé une lettre on a écrit en anglais de 1990 donc c'est pas très très vieux non plus mais voilà je pense que c'est une lettre de correspondant voilà qui dit qu'il est à l'école que tout le monde va bien c'est rigolo je sais pas qui a écrit ça mais c'est rigolo de voir ça déjà on avait vu cette table donc elle était pleine de bazar donc là on est en train de regarder elle est pas mal elle est sale forcément même dessus le plateau il faut la nettoyer mais elle est super bien et dans notre petite terrasse plus tard qui même en attendant on pourrait l'utiliser il suffit de la nettoyer peut-être de la reponcer de la revernir elle est très sympa donc on peut lui mettre un petit parasol il y a quand même des petites choses qu'on peut garder dans tout ce bazar c'est impossible on va trouver des échasses ouais mais il faut un coup de main je pense pour ça oh là il arrive quand même oh vite il faut que j'essaye moi aussi il arrive à tout ce mec il m'énerve regarde ça et l'oncle Sam ça me fait trop penser à Malcolm regarde c'est rigolo ça bon ben voilà le garage est tout rangé tout propre maintenant il va rentrer le bateau on va voir s'il peut rentrer sur le côté ici pour pas que ça prenne trop de place et que ça nous laisse quand même l'accès ici sur le côté on va voir on va voir on va voir bon la remorque est pas toute première je laisse hein mais bon c'est pas grave il rentre ça sur le côté faut pas tant de place pas de place que ça au final c'est un petit créneau un petit créneau c'est pour les enfants ça ouais là c'est pour les enfants ouais ça c'est pour les enfants ça il y a un petit sifflet ça s'en faudra qu'on en prenne pour les petits hein deux pour les enfants et deux pour les gamins bon ben déjà du coup je crois que je vais clôturer mon vlog ici on va finir de ranger un petit peu et puis après on on va rentrer on va bricoler encore un petit peu je vous dis à très très bientôt pour un prochain vlog avec plus de travaux je pense l'électricité je vais y arriver touchant à sa fin je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous je vous remercie encore et toujours de me suivre dans cette aventure à très très bientôt ciao 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 ciao